salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui je vais vous montrer comment fonctionne le cache décor est en django et je vais vous montrer également comment est ce que vous pouvez vous servir de cela pour écrire des applications plus performant dans un premier temps ce que nous allons faire c'est quoi nous allons un peu changer ce côté là d'accord et puis ce sont des notions que nous avons déjà parlé mais nous n'avons pas vraiment pratique et pour voir comment cela se passe donc je vais me dire que je vais venir au niveau de la table product.object qui est le manager par défaut.all d'accord et puis je vais se regarder là j'ai appliqué ma liste là je vais revenir au niveau de mon projet je vais actualiser voilà la liste des produits qui s'affiche là je n'ai pas personnalisé au niveau des mondes django template là j'ai une requête qui est passé et ça du 8,53 millisecondes maintenant si je réactualise la requête et je reviens encore le temps a diminué d'accord django a ce qu'on appelle le corecet dans Django ont ce qu'on appelle un cache pas défaut allons faire quelque chose de plus intéressant d'accord au lieu d'envoyer la liste des produits ici là je ne vais rien envoyer d'accord je vais rien envoyer mais je veux quand même venir charger les produits au niveau de mon corecet et puis je vais revenir là et je vais actualiser vous voyez ici là j'ai zéro requête qui est passé actuellement zéro requête vous voyez ça c'est zéro requête donc rien n'est actuellement passé je n'ai zéro requête ici là pourquoi lorsque vous faites ceci là django sait qu'il doit aller au niveau de la base de données de la table de produits charger tous les produits mais sauf que à ce niveau il n'a pas exécuté la requête sql on appelle ça lazy evaluation dont il va évaluer la requête paresseusement dans l'évaluation paresseuse c'est lorsque vous exécutez lorsque vous utilisez ce que vous allez chercher lorsque vous faites une action comme celle-ci là je peux te s'informer ça en liste c'est là maintenant qu'il a donc besoin des données que vous êtes que vous êtes allé chercher pour pouvoir l'appliquer ici là donc il ne peut pas exécuter celle-ci là sans avoir les données sans importe s'informer ça en liste sans qu'il n'ait les données plus ça retourner un objet de type reset d'accord donc on va l'actualiser et puis on va voir c'est là maintenant vous voyez j'ai une requête ici là qui a duré 12 millisecondes mais qu'est ce qui va se passer si au niveau d'ici là je duplique ça même quatre fois même trois fois ou quatre fois vous allez me dit peut-être que ça on va voir quatre requêtes là ce sera faux parce que nous avons une seule requête c'est là lorsque vous êtes lorsque vous faites déjà ceci là django va mettre tous vos données en mémoire même si vous avez deux mille produits il va mettre deux mille produits en mémoire pour vous d'accord donc vous n'avez pas à vous en faire et quand vous appliquez vous quelles que soient les transformations que vous ferez ici là il va plus transformer ça il ne doit pas les appliquer au niveau de votre base des données mais il va l'appliquer au niveau de la base des données ou bien de la mémoire cache qui est disponible au sein de django c'est là donc qui va faire la transformation que ce soit filtré que ce soit récupéré c'est là qu'il va faire par exemple si je vais ici là au lieu de dire que je vais en retourner l'histoire comme ça là je vais juste faire un query set dans cette query set là je vais mettre 0 pour dire je vais récupérer uniquement le premier produit d'accord donc là je vais venir actualiser et vous voyez c'est une seule requête qui est passé mais par contre si je duplique ce monsieur cela en plus des instances de copier coller d'accord j'ai supprimé là là je n'ai remis à mémoire dont j'ai accès directement au niveau de la base des données d'accord donc qu'est ce que je fais là j'actualise vous allez voir j'ai trois requêtes ici là et on va vous dire que les requêtes ont été dupliqués trois fois d'accord donc ce sont des techniques qui peuvent vous servir à écrire des applications plus robustes maintenant j'ai dit que lorsque j'ai fait ceci là les données sont en mémoire donc quand j'applique peut-être la liste ici les données sont en mémoire d'accord dans la mémoire cache mais il va mettre tous les données en mémoire cache pour mettre seulement une partie des données en mémoire cache et si vous voulez s'enformer si la donnée n'existe pas il doit aller chercher vous pouvez utiliser une boucle fort vous allez faire fort il peut dire product in query set d'accord qui est la liste pour iterator vous appelez la fonction iterator d'accord et c'est lui qui va essayer de mettre une partie des données en mémoire d'accord et à ce niveau cela rien n'a été fait c'est lorsque vous faites ceci que il y a l'appel à la base des données d'accord nous allons actualiser voilà une seule requête est passée et là il ne va pas mettre tous les données dans la base de ne regarder la requête est ce qu'est qui passait cela elle est carrément différente de ce que nous nous avions eu au niveau des listes si je viens ici j'ai fait peut-être un coup des listes des quers 7 là vous verrez la différence simplement et si j'actualise vous avez des requêtes qui sont passées vous allez voir que celle-ci là c'est la première requête et celle-ci là c'est la deuxième quête mais c'est la même chose même sauf que cette requête là ne met pas tout en mémoire d'accord donc j'espère que cette vidéo va vraiment vous aider et n'oubliez pas de commenter de liker et de partager cela portez vous bien peace